Nous continuons ce matin notre série sur les psaumes, ce recueil de louanges qui nous apprend à prier selon l'espérance du grand roi promis par Dieu, Jésus-Christ. Depuis quelques semaines, nous parcourons ensemble le premier livre de ce recueil. Ce premier livre nous enseigne que Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes. Ainsi, nous avons appris que le Seigneur nous sauve devant la mort, psaume 3, qu'il nous repose face à la détresse, psaume 4, et qu'il nous défend contre les fausses accusations, psaume 5. Aujourd'hui, nous allons découvrir dans le psaume 6 que le Seigneur nous fait grâce, même dans la maladie. Ouvrons nos Bibles et lisons ensemble le psaume 6. Au chef de chœur, avec instruments à cordes, sur la harpe à huit cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtis pas dans ta fureur. Fais-moi grâce, Éternel, car je dépéris. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants, mon âme est toute tremblante. Et toi, Éternel, jusque à quand ? Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta bienveillance, car dans la mort on évoque point ton souvenir. Qui te célébrera dans le séjour des morts ? Je m'épuise à force de gémir, chaque nuit je baigne ma couche de mes pleurs, j'arrose mon lit de mes larmes. Mes yeux sont usés par le chagrin, ils vieillissent à cause de tous mes adversaires. Écartez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs, l'Éternel a entendu mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis seront saisis de honte et de tremblements, ils reculeront tout d'un couvert de honte. Prions pour remettre notre enseignement au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole. Elle nous rappelle que nous pouvons nous confier à toi dans la prière, même si nous sommes accablés par la maladie et la dépression. C'est pourquoi nous te demandons maintenant d'ouvrir nos cœurs à l'enseignement de ton Saint-Esprit, de nous remémorer notre profonde misère et de nous enseigner ta grande bienveillance. Par ta parole pleine de vérité, viens édifier notre foi et fortifier notre confiance en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous l'avons tous expérimenté, les maladies sont un fléau pour l'humanité. Qu'elles soient physiques ou mentales, elles nous affaiblissent et nous confrontent toujours à la mort. Même un rhume anodin peut finir par avoir de graves conséquences. Dans notre histoire, les épidémies ont été la cause de nombreux décès. Au XIVe siècle, la peste noire a pu décimer jusqu'à 200 millions d'Européens. Au début du XXe siècle, la grippe espagnole a fauché plus de 50 millions de vies. Et depuis 1981, le sida a déjà causé plus de 36 millions de morts. Aujourd'hui encore, certaines maladies sont incurables. Aucun médecin, aucun traitement ne semble pouvoir nous guérir. Peut-être traversez-vous vous-même cette situation. Et si c'est le cas, soyez certains de ma compassion et de mes prières. Sachez également que le psaume 6 vous communique une grande assurance. Dans la maladie, comment espérer la guérison ? Le roi David nous apprend que c'est en faisant appel à l'Éternel qui promet gracieusement de guérir nos corps et nos âmes. Je vous propose de découvrir dans un premier temps que David presse l'Éternel de guérir gracieusement son corps et son âme. Nous comprendrons dans un deuxième temps que David presse l'Éternel de le guérir pour pouvoir continuer de lui rendre un culte. Dans un troisième temps, nous verrons que David presse et ses adversaires de cesser leurs fausses accusations parce que l'Éternel promet de le guérir avec justice. Dans un premier temps, des versets 2 à 4, David presse l'Éternel de guérir gracieusement son corps et son âme. La subscription du verset 1 ne nous permet pas de comprendre la situation précise dans laquelle se trouve David. Mais l'ensemble de son psaume permet facilement de comprendre qu'il est malade. Cette maladie semble même grave puisqu'elle l'affaiblit au point de l'approcher dangereusement de la mort. Et les nombreux impératifs utilisés rendent manifeste la grande détresse dans laquelle se trouve David. Dans cette terrible situation, je suis tout à fait surpris par ses premières paroles. Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtis pas dans ta fureur. C'est deux. David ne commence pas sa prière en exigeant sa guérison. Au contraire, il se place humblement sous l'autorité de Dieu et reconnaît la légitimité de sa colère. David admet ainsi que sa maladie est le symptôme d'un mal bien plus profond, le péché qui souille le cœur de tout être humain. Le péché, c'est cet état qui nous rend constamment rebelles à notre Créateur et qui produit la mort. La maladie de David est-elle donc la conséquence de son seul péché ou bien plus généralement la conséquence de l'entrée du péché dans la création ? Nous ne le savons pas avec précision. Ce que nous observons en revanche, c'est qu'elle pousse David à implorer Dieu de ne pas le punir. Dès le début de sa plainte, David reconnaît que sa maladie est une punition de l'éternel. Et nous, quelle est notre première réaction lorsque nous sommes affligés par la maladie ? Comment débutons-nous nos prières de lamentation ? N'avons-nous pas tendance à tout de suite réclamer de Dieu notre guérison ? À travers son psaume, David nous encourage à voir plus loin que notre propre, que notre seule maladie, à prendre conscience qu'elle est en réalité symptomatique du péché qui ronge nos cœurs et toute la création. cette prise de conscience devrait nous inciter à nous placer humblement sous l'autorité de Dieu, à reconnaître le bien fondé de sa colère et à implorer son pardon. Dès le début de nos prières, nous devrions reconnaître que la maladie est une punition de l'éternel. David le reconnaît lui-même. C'est pourquoi il supplie l'éternel de lui accorder son pardon. Fais-moi grâce, éternel, car je dépéris. Guéris-moi, éternel, car mes os sont tremblants, mon âme est toute tremblante. Verset 3 et 4 David est malade. Il se sent faible et chancelle sous le peu de force qu'il lui reste. Peut-être est-il aussi pris par la fièvre et grelotte-t-il sur sa couche. Épuisé par la maladie, accablé par la dépression, David se rapproche des derniers soubresauts de la vie. Devant la perspective de la mort, son corps tremble tout autant que son âme. Celle-ci s'agite en lui rappelant sans cesse son péché. David aussi est un homme rebelle à Dieu. Destiné à la colère divine, il se sait bien trop pécheur pour mériter son pardon. C'est pourquoi David ne peut qu'implorer la grâce de l'éternel, non comme un avantage acquis par son obéissance ou ses offrandes matérielles, mais comme un cadeau gratuit de Dieu. Il supplie l'éternel d'user de sa grâce pour le rendre pour le rendre pur de tout péché. En effet, si le poison à l'origine de sa maladie est détruit, David est certain que tout son corps guérira. Autrement dit, il espère et croit que dans sa grâce, Dieu le soignera corps et âme. David reconnaît ainsi que la guérison est une grâce de l'éternel. Nous devrions nous aussi prendre conscience de cette réalité lorsque nous nous battons contre la maladie et que nous appelons Dieu à notre chevet. Nous ne devrions pas réclamer son aide, mais le supplier avec beaucoup d'humilité parce que la guérison n'est pas un dû, elle est un don. David nous encourage aussi à nous rappeler que ce ne sont pas seulement nos corps malades qui ont besoin d'être guéris, mais aussi et surtout nos âmes infectées par le péché. Dans nos prières, nous devrions donc implorer Dieu de nous guérir en surface autant qu'en profondeur dans nos cœurs. Avec David, nous reconnaîtrons ainsi que toute guérison est une grâce de l'éternel. Et c'est d'ailleurs parce qu'il est conscient de cette réalité que David peut ensuite supplier l'éternel de hâte et sa guérison. Et toi, éternel, jusque à quand ? Fin du verset 4. Cette seule interrogation laissée en suspens nous révèle beaucoup de choses sur la situation de David au moment de sa prière. Tout d'abord, elle nous atteste que David est éprouvé par la maladie depuis longtemps. Il ne manque pas nécessairement de confiance ou de patience, mais il est considérablement usé et fatigué par sa douleur. Ensuite, cette interrogation semble témoigner que de nombreuses prières sans réponse perceptible de Dieu ont certainement précédé celles-ci. Enfin, elle nous présente David comme un homme en situation d'extrême urgence, probablement devant les portes de la mort. Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant que David interpelle Dieu et le supplie d'user de sa grâce pour hâter sa guérison. Comme David, quelques-uns parmi nous sont malades depuis longtemps, peut-être des mois ou bien même des années. Certains sont possiblement au dernier seuil de la maladie, devant les portes de la mort. Vos nombreuses prières passées, ainsi que les supplications répétées de l'Église, semblent sans réponse. Usés et fatigués par la souffrance, dépérissants jour après jour, vous n'attendez que l'heure de votre délivrance. Dans ces circonstances, David nous encourage à supplier l'éternel de hâte et sa guérison. Ensemble, nous pouvons presser Dieu de soigner gracieusement nos corps et nos âmes. Dans un premier temps, David implorait l'éternel de guérir son corps et son âme. Dans un deuxième temps, des versets 5 à 8, David prête l'éternel de le guérir pour pouvoir lui rendre un culte. C'est la motivation de sa prière. Et c'est pourquoi David supplie Dieu de se souvenir de son alliance. « Reviens, éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta bienveillance. » Verset 5. Abattu par la maladie, David est devant les portes de la mort. Aucun remède, aucun traitement ne semble pouvoir l'en éloigner. Surtout, aucun médicament n'est capable de délivrer son âme du poison mortel que constitue son péché. David n'a plus le choix. Il doit faire appel à Dieu. Mais pourquoi peut-il être assuré que Dieu entendra sa requête et voudra le sauver ? Parce qu'il s'appuie sur la bienveillance de Dieu. En hébreu, la langue originale du psaume, le mot « bienveillance » désigne la solidarité et la communion profonde qui existe entre deux parties liées par une alliance. Cette bienveillance inclut la fidélité, l'amour, la bonté, la vérité ou encore la grâce. En mentionnant cette bienveillance, David réveille en l'éternel le souvenir de son alliance et de la promesse de grâce qu'il avait faite à son peuple bien des siècles plus tôt. L'éternel, l'éternel Dieu compatissant et qui fait grâce, lente à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à mille générations, qui pardonne la faute, le crime et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Exode, chapitre 34, versets 6 et 7. Abattu par la maladie et le péché, David supplie ainsi l'éternel de se souvenir de sa bienveillance d'alliance, de revenir à lui et de le sauver corps et âme. Comme David, les chrétiens ont une assurance que peu de personnes dans le monde possèdent, c'est que Dieu est fidèle à l'alliance qu'il a conclue avec son peuple et qu'il reviendra nous sauver corps et âme. Dans sa grâce, Dieu promet de nous guérir de tout péché et de toute maladie. C'est pourquoi nous pouvons toujours, avec une grande confiance, prier l'éternel de se souvenir de sa bienveillance d'alliance pour nous sauver physiquement mais aussi spirituellement. Dans le cadre de cette alliance, Dieu nous promet gracieusement sa bienveillance inconditionnelle et sa guérison totale. En signe de reconnaissance, il attend que nous l'aimions et que nous le servions. « Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est à lui que tu rendras un culte. » Deutéronome, chapitre 6, versets 5 et 13. David est pleinement conscient de la bienveillance infinie du Dieu de l'Alliance. C'est pourquoi son souhait le plus cher est de lui témoigner sa reconnaissance en le servant de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Or, une fois que la maladie l'aura conduite au séjour des morts, David sait qu'il ne pourra plus rendre un culte au Dieu qui promet gracieusement la guérison. Car dans la mort, on évoque point ton souvenir. « Qui te célébrera dans le séjour des morts ? » Verset 6. Le séjour des morts dont il est question ici désigne le lieu temporaire dans lequel les âmes attendent le jour où Dieu ressuscitera tous les corps. Dans cette funeste salle d'attente, l'existence est fade et personne ne peut adorer Dieu. David comprend ainsi que sa maladie l'empêchera bientôt de rendre un culte à Dieu. « Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, je baigne ma couche de mes pleurs, j'arrose mon lit de mes larmes. Mes yeux sont usés par le chagrin. Ils vieillissent à cause de tous mes adversaires. » Verset 7 et 8. La maladie épuise David. La douleur le démoralise. Les accusations de ses adversaires, qui comprennent probablement la maladie de David comme un jugement de Dieu sur lui, le vieillissent. Bientôt, David sera mort. Bientôt, David ne pourra plus témoigner sa gratitude en rendant un culte au Dieu qui donne gracieusement la guérison. C'est la raison, la motivation pour laquelle David a suppli Dieu de le sauver. De la même manière, nous supplions souvent Dieu de guérir nos maladies. En revanche, nos motivations sont généralement différentes. Pourquoi demandons-nous vraiment la guérison à Dieu ? Est-ce parce que nous souhaitons profiter davantage des nombreux bienfaits de la vie ? Est-ce parce que nous voulons échapper à la souffrance ? Est-ce parce que nous avons inconsciemment peur de mourir ? Ces raisons, ces motivations sont égoïques et ne témoignent certainement pas de notre gratitude envers le Dieu qui nous donne la vie et la guérison. À travers sa prière, David nous encourage à nous détourner de nous-mêmes pour nous recentrer sur Dieu. Il nous rappelle que la vraie raison pour laquelle le Seigneur donne la guérison et la vie à l'être humain, c'est lui rendre un culte. C'est seulement dans la vie que nous pouvons réaliser cette merveilleuse vocation. Quand nous serons morts, il sera trop tard. Par conséquent, nous devrions sans plus tarder utiliser nos vies à témoigner d'autres reconnaissances par le service et l'adoration. Et lorsque nous sommes durement éprouvés par la maladie, nous devrions implorer sa guérison, non pas pour notre propre rayonnement personnel, mais pour sa divine gloire. Nous devrions l'implorer de nous guérir parce que nous n'avons pas de désir plus précieux que de servir le Dieu qui, dans sa grâce, nous promet la guérison. oui, c'est pour pouvoir lui rendre un culte que nous devrions presser l'éternel de nous guérir. Dans un premier temps, David pressait l'éternel de le guérir corps et âme. Dans un deuxième temps, il le pressait de le guérir pour pouvoir lui rendre un culte. Dans un troisième temps, des versets 9 à 11, David assure que l'éternel le guérit avec justice. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il presse ses adversaires de cesser de pratiquer l'injustice. Écartez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Début du verset 9. Au verset 5, David avait imploré l'éternel de revenir à lui. Au verset 9, il commande à ses adversaires de s'éloigner de lui. Pour quelle raison ? Parce que la présence de l'éternel à ses côtés ne peut tolérer celle d'hommes injustes. Or, les adversaires de David se montrent injustes en complotant contre lui et en lui adressant de fausses accusations. Ils considèrent probablement que sa maladie est un signe du jugement de Dieu à cause de son propre péché. Ils oubliaient ainsi que dans sa bienveillance, l'éternel promit aussi de faire grâce et de guérir son serviteur. De ce fait, les adversaires de David se montrent injustes envers lui. Or, David ne souhaite pas que leurs accusations injustes l'influencent et le conduisent à accuser injustement le Dieu de grâce. C'est pourquoi il commande à ses ennemis de s'écarter de lui. Ou, pour le dire autrement, David presse ses adversaires de cesser leurs injustices. Bien des siècles après le roi David, son héritier Jésus-Christ a lui aussi pressé ses adversaires de cesser leurs injustices. D'ailleurs, pour les avertir, il a repris l'injonction de son ancêtre David dans une parabole rapportée par l'évangéliste Luc. Je lis cette parabole. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et n'en seront pas capables. Quand le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte et que, resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte et à dire « Seigneur, ouvre-nous ! » Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors, vous commencerez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues. » Et il vous répondra en disant « Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Il y aura là des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. » Luc chapitre 13 verset 24 à 28 À travers cette parabole, Jésus-Christ rappelle qu'un jour, Dieu condamnera les hommes injustes à des souffrances éternelles. Il presse ainsi ses adversaires de cesser leurs injustices. Nous aussi nous achissons souvent de manière injuste et peut-être nous est-il même arrivé de calomnier un membre malade du peuple de l'Alliance parce que nous avons estimé que Dieu le punissait à cause de son péché. Nous aurions ainsi oublié que dans sa bienveillance, Dieu promet sa grâce et sa guérison à son serviteur. Dans ces circonstances, David et Jésus-Christ nous pressent donc de cesser de prononcer des accusations injustes, de peur d'être nous-mêmes affligés dans des souffrances éternelles. Au contraire, nous devrions agir de manière juste à l'égard de nos frères et sœurs malades et les entourer de nos soins avec douceur et bonté. Par ailleurs, quand nous sommes nous-mêmes éprouvés par la maladie, il peut aussi arriver que des membres du peuple de l'Alliance nous calomnient parce qu'ils estiment que Dieu nous punit à cause de nos péchés. Ces accusations injustes peuvent aisément nous influencer et nous conduire à accuser injustement le Dieu qui nous promet sa grâce et sa guérison. C'est pourquoi dans ces situations, David et Jésus-Christ nous encouragent à presser nos adversaires de s'écarter de nous et de cesser de prononcer des paroles injustes contre nous. Les adversaires de David sont donc encouragés à cesser leur injustice. Pourquoi ? Parce que David assure que Dieu use de justice à son égard. Car l'Éternel a entendu la voix de mes pleurs, l'Éternel a entendu mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Fin du verset 9 et verset 10. Quelle est la prière de David ? Cette prière, nous l'avons lue dans la première partie du psaume au verset 2 à 4. David avait à demander que l'Éternel lui fasse grâce et le guérisse corps et âme. Or, en requérant l'intervention de la grâce de Dieu, David avait en réalité requis l'intervention de Jésus-Christ. En effet, un millénaire plus tard, l'apôtre Paul écrira à Timothée Dieu nous a sauvé et nous a adressé un saint impel non à cause de nos œuvres mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Cette grâce a été manifestée maintenant par l'apparition de notre sauveur Christ Jésus. De Timothée 1 verset 9 et 10. Jésus-Christ est le Fils éternel de Dieu, devenu un homme parmi la descendance royale de David pour manifester la grâce de Dieu. Lui seul ne commettra aucun péché et aucune injustice pendant sa vie. C'est pourquoi il pourra mourir sur la croix, porter les souffrances de son ancêtre David pour les injustices. et pour les péchés de son ancêtre. Et c'est pourquoi juste il pourra ressusciter pour la justification de David afin que toute grâce de Dieu lui soit accordée. Monté à la droite du Père, il continue d'intercéder en faveur de David. C'est pourquoi quand bien même David n'est pas encore guéri quand il fait cette prière, il sait que Dieu le guérira, que ce soit temporairement dans cette vie ou définitivement pour la vie éternelle. David assure ainsi que Dieu use de sa justice à son égard en le guérissant. De la même manière, nous pouvons être certains que Dieu use de justice à notre égard. Il accueille favorablement nos prières, il nous fait grâce et nous guérit parce que Jésus-Christ a lui-même porté le poids de nos injustices sur la croix. Comme l'avait annoncé le prophète Esaïe, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Esaïe 53, verset 5 Comment pouvons-nous connaître que Dieu nous fait grâce et nous guérit en Jésus-Christ ? Non pas en attendant qu'il guérisse aujourd'hui tous ses serviteurs, mais en nous rappelant qu'à travers lui, à travers Christ, il a pardonné et guéri un homme paralysé. C'est ce que nous avons lu tantôt. Dans l'Évangile selon Luke au chapitre 5, les versets 17 à 26. Nous savons donc que Dieu nous fait grâce et nous guérit en Jésus-Christ. Notre guérison peut se montrer effective dès aujourd'hui. Selon sa volonté, Dieu peut nous l'offrir de manière ordinaire à travers l'effet des médicaments et traitements thérapeutiques ou de manière extraordinaire par un miracle. Nous avons également l'assurance que dans sa grâce, Dieu ressuscitera nos corps et les guérira définitivement pour la vie éternelle avec lui. Ainsi, Dieu accueille favorablement nos prières. Il nous fait grâce et nous guérit. Nous pouvons donc assurer que Dieu use de justice à notre égard en nous guérissant. Certifié de la grâce et de la guérison de Dieu en Jésus-Christ, David assure aussi que Dieu use de sa justice contre ses adversaires. Tous mes ennemis seront saisis de honte et de tremblements. Ils reculeront soudain couverts de honte. Au verset 3 et 4, David avait reconnu que ses os et son âme tremblaient. Au verset 11, il affirme que ses ennemis trembleront bientôt. D'une certaine manière, la maladie qui afflige maintenant David sera bientôt retournée contre ses adversaires. L'apôtre Paul atteste la réalité de ce juste retournement de la situation plusieurs siècles plus tard dans sa lettre aux Thessaloniciens. Il est juste selon Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous. Lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. De Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6 à 8. Lorsqu'il prédit que ses adversaires trembleront, David prophétise que Jésus-Christ reviendra subitement pour exercer le jugement de Dieu, le jugement dernier. Il révélera la justice des uns et l'injustice des autres. De ce fait, les ennemis de David trembleront à la vue du Seigneur. Devant la révélation de leur injustice et leur condamnation, ils seront pris d'une forte fièvre et deviendront malades de honte. La maladie de David se propagera parmi eux. David assure ainsi que Dieu usera encore de sa justice contre ses adversaires en les rendant malades de honte. De la même manière, lorsque nous sommes confrontés à la maladie, nous pouvons être certains que Dieu use d'une justice complète. Non seulement il nous fait grâce et nous guérit, mais il nous promet aussi de retourner notre maladie contre ceux qui nous incusent injustement. En effet, lorsque viendra subitement le jour du jugement dernier, nos adversaires trembleront à la vue du Seigneur. Devant la révélation de leur injustice, ils deviendront malades de honte. Nous pouvons donc avoir confiance, pleinement confiance en Dieu et assurer avec la joie de la délivrance que Dieu usera de sa justice contre nos adversaires. Oui, l'Éternel nous guérit avec justice. Frères et sœurs, nous l'avons tous expérimenté. Les maladies sont un fléau pour l'humanité. Qu'elles soient physiques ou mentales, elles nous affaiblissent toujours. Certaines sont même incurables et nous conduisent petit à petit vers une mort assurée. dans ces situations, comment espérer la guérison ? En faisant appel à l'Éternel qui promet gracieusement de guérir nos corps et nos âmes. Cette guérison ne sera pas nécessairement immédiate, peut-être même attendra-t-elle le jour de la résurrection des morts. Sachez néanmoins que cette guérison sera parfaite et définitive. que le Dieu de toute grâce soit loué pour l'espérance qu'il nous accorde, que nos voix éraillées et nos corps meurtris proclament désormais sa gloire. Prions ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous reconnaissons que dans ce monde, nous sommes régulièrement éprouvés par la maladie. Certaines de ces maladies sont graves et elles nous conduisent à la mort. nous te louons, Seigneur, notre Dieu, parce que tu nous promets ta grâce et ta guérison. Parce que même avec les souffrances de ce temps, nous avons l'espérance d'une guérison totale, parfaite et définitive. nous te rendons grâce pour ton alliance parce qu'à travers elle, tu nous promets ton salut. C'est pourquoi même dans la maladie, même à l'approche de la mort, nous voulons continuer à te louer et à t'adorer. Oui, Seigneur, notre Dieu, que nos voies éraillées et nos corps meurtris proclament tes louanges et ta gloire. En Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 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 Sous-titrage